coucou et bienvenue sur chaîne scrap voilà je reviens vers vous car je voudrais vous montrer des petites choses que j'ai que j'ai fait et je vais vous montrer le rendu du petit pot que j'avais fait pour vous montrer un peu le petit glossy que j'ai mis dessus et ben voyez ça n'a pas bougé du tout mais vu l'image elle reste intacte elle ne bouge pas et c'est un produit super donc je vous rappelle c'est celui ci voilà c'est celui là et moi franchement ce produit je l'ai adopté plus plus que le glossy normal qu'on trouve à 8 euros donc voilà celui là hop il adopté pour moi donc vous avez vu le rendu il est superbe superbe rendu il ne fait pas de il change pas l'image la couleur reste la même et ça ne fait pas de petites boules d'eau voilà ça c'est ce qui est le principal voilà je voulais vous montrer ça après j'ai décoré une petite com petite com j'ai suivi j'ai regardé le le tuto de ah de dolce et c'est de bella vous connaissez je sais plus son nom de jeu je sais plus et je veux pas faire de bêtises en disant son nom de sa petite chaîne voilà donc moi je n'ai pas fait en tissu je l'ai fait qu'avec du papier des papiers tilda alors j'ai fait une petite comme j'avais une petite comme comme ça alors je me suis amusé un petit peu et du coup j'ai fait je fais son petit ours les petites fleurs tilda et c'est donc j'ai fait ceci et j'ai fait des cartes memory d'ex donc je voulais vous les montrer alors j'en ai fait une comme ça donc ici voilà donc ma première elle est comme ça j'ai mais alors j'ai fait un petit naperon que alors du coup j'ai découpé un daïe j'ai pris un daïe pardon j'ai découpé j'ai brodé tout autour bon c'est pas encore la perfection mais c'est quand même pas mal pour un début on va faire de mieux en mieux alors on va essayer et je vais essayer de le faire et que bon c'est pas encore régulier là ce côté là j'aime mieux mais bon ça fait j'aime bien ça passe ça passe quand même puis c'est plaisir de faire les premières cartes donc c'est pareil toujours sur le thème de tilda j'ai découpé les étiquettes etc et puis j'ai fait comme ça j'ai mis un petit lapin un petit ours etc etc des petits nœuds enfin et les petites fleurs et derrière j'ai fait comme ceci donc j'ai mis ma chaîne youtube voilà mais par contre j'ai mis aussi mon adresse mail que j'ai caché avec mon doigt mais bon pour celles qui ont mon adresse elles le savent donc voilà comme ceci et comme ceci pour la première comme ça ensuite donc après hop on la remet sur l'appareil celle ci je sais pas si vous l'avez vu oui non vous l'aviez vu mais j'avais pas fini c'était ma première donc là comme ça c'était bon mais derrière c'est pareil j'ai fait une petite étiquette avec un petit nœud j'ai marqué ma chaîne youtube et en dessous c'est mon adresse mail voilà avec un petit cours donc je trouve ça sympa avec une petite dentelle voilà donc celle ci c'était ma première voilà ensuite j'en ai fait une autre comme celle ci hop toujours sur le thème tilda donc j'ai mis de la borne la papier tilda j'ai mis de la dentelle j'ai mis des petites paire des petits noeuds j'ai mis une petite étiquette tilda et la petite voiture tilda voilà et derrière là c'était rigolo j'ai mis une petite enveloppe comme ceci et j'ai glissé tout simplement ma petite carte comme ça tilda que j'ai fait sur papier tilda et je glisse à l'intérieur et ça tient très bien il n'y a pas de danger ça part pas je trouve ça plutôt original là j'attends j'attends des des commandes des étiquettes des sprays avec des autres tailles pour faire des mémoraux les mémoraux les mémoraux les mémoraux voilà donc on verra ça ensemble donc voilà 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 donc je voulais vous les montrer j'ai fait ça là et puis il n'y a pas si longtemps voilà après j'ai fait des petites broderies alors je vais vous montrer j'ai un petit pot j'ai un petit peu tout dans mon petit pot ce que je fais je les mets là j'ai pas tout bon c'est pas je continue un mais bon j'ai essayé de faire une petite manière comme ça voilà quand je voudrais m'exercer pour faire une manière comme ceci j'ai fait ça hop c'est un truc collant qu'elle nusquait dessus voilà bon je m'exerce mais bon ça arrive ça arrive là sur du papier tilda ça m'énerve hop de ce côté c'est pas parfait mais bon on va y arriver j'ai fait ça aussi là j'ai fait celui là en plus fin mais tout fait tout fin celui là c'est vrai que c'est beaucoup plus joli mon train avec les gros comme ça et après j'ai déjà attaqué avec le fin et le fin j'y arrive donc ça va mieux pour moi ça va mieux puis ça fait plus joli donc on va on va essayer de faire autre chose après ça c'était mon deuxième voilà et celui là c'était mon tout premier je l'avais raté et puis je l'ai laissé parce que je veux le garder il est complètement raté mais c'est pas grave voilà c'était pour voilà voilà mes petits abonnés et b voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer oui 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 là j'ai je vais m'exerce je vais faire je vais faire un essai déjà et puis on le fera ensemble si l'essai est concluant je voudrais faire un petit un petit lapin un petit lapin tilda et puis je vais le faire ça et puis je vous montrerai je vous montrerai si ça marche bien voilà ce sera mon premier j'ai pas envie de le rater sinon si ça va et ben on le fera ensemble donc là j'ai sylvie qui m'a envoyé des petites choses je sais plus si je vous avais le nom je crois pas je vous ai montré elle m'a envoyé des petites choses qu'elle a crocheté elle même donc son crochet et c'est des jolies choses donc elle m'a fait ceci une petite sylvie h elle m'a fait celle ci et elle m'a fait des petites bannières enfin des petits parce que au début c'était prévu j'avais demandé qu'elle me les fasse parce que je vais faire une bannière avec ça en fait je voulais tout cela parce que bon ben je savais pas crocheter parce qu'on vous savait tous bon ben là je je que je commence donc je peux pas non plus voilà je peux pas me dire tiens voilà je sais claque toujours moi je vais faire comme ça donc j'avais demandé un petit peu de temps avant que je fasse du crochet qu'elle me fasse des petites bannières comme ça vous savez des petites choses comme ça neutre voilà on a fait ce jour de remarquer chanel scrap et moi la décoration je vais la faire moi même à l'intérieur et on verra ça ensemble donc là il ya tout ce qu'il faut pour marquer chanel scrap voilà parce que j'ai acheté une petite guirlande je vais vous la montrer chez action j'ai trouvé chopinou en plus elle est pas mal attendez je la décroche ça marche à pile j'ai trouvé ça ça plutôt mignon ça fait comme des petits oeufs en fait bon après je vais mettre ça autrement alors je sais pas si je vais mettre mes petits trucs comme ça accroché enfin je sais pas je vais voir parce que j'avais l'attention de faire quelque chose avec cette quirlande que je trouve trop jolie et j'aime beaucoup donc vous avez vous avez des du blanc et du rose voilà donc j'ai trouvé assez chouette et vous avez ça dans le rayon des deux packs voilà c'est pas mal j'ai pris ça je vais voir je veux bien voir ce que je vais faire avec ça quand j'avais les daïs de la bannière donc je prendrais peut-être je serais peut-être avec les daïs de la bannière je sais pas on fait voir on de tout je vais réfléchir ça c'était le plus petit je vais réfléchir parce qu'après ça va pendre on va je vais voir je vais voir ce que je vais faire avec tout ça et puis je vous montrerai tout ça voilà après sinon ben c'était tout pour pour la pour cette petite vidéo c'est une petite vidéo aussi comme ça blabla donc ne vous inquiétez pas en ce moment je fais un petit peu moins de vidéos comme vous avez pu voir ne vous inquiétez pas ça va aller je vais en refaire un peu plus mais pour l'instant je ne je peux pas je peux pas on va un petit peu juste un petit peu ralentir pendant une semaine ou deux et puis j'ai beaucoup de choses à faire hors hors scrap et bon j'essaierai quand même de vous faire une vidéo par jour ça je m'y tiens quand même à faire une petite vidéo par jour voilà donc une fois une fois vous aurez une vidéo après je reprendrai mon notre petit tri mais qu'on aura et puis et puis comment on fera on attend j'attends un petit peu d'avoir 2000 abonnés pour faire un petit concours et je vous dirai quoi pour l'instant c'est les petits projets que j'ai avec vous on verra à la suite voilà donc sur ce mes petites abonnés on en reparlera en temps et en heure voilà donc ça approche donc on va voir ça après donc sur ce mes petites abonnés je vous fais des énormes gros bisous donc ne vous inquiétez pas vous aurez quand même une vidéo par jour voilà je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur chaîne scrap bisous bisous mes abonnés bisous bisous